bonjour à tous attendez je relance le jeu il vient de cracher je sais pas pourquoi mais il vient de cracher je relance le jeu j'allais me remplir de la flotte en même temps donc on va continuer la campagne enfin la campagne la partie que j'ai fait avec attendez juste que je fasse les choses proprement c'est un coup il ya plus de sens du jeu parce que j'y suis allé comme un bœuf ouais d'accord en fait il ya plein de choses à refaire je vais vérifier deux trois trucs afficher le bureau j'y suis allé un peu comme un bœuf aujourd'hui le câble b ok donc le son doit être normalement capté là dessus ta bala bala du la belle appelle du propriété ouais ça doit être toujours le bon qui est capté vérification toujours le bon qui est ok donc où j'en étais hier soir hier en ayant fait une petite heure 40 de campagne enfin de my game on va dire voilà avec avec louant les honkers alors normalement je pourrais pas créer d'avant poste et ça est ce que j'ai vraiment envie de créer une autre ville ici juste pour récupérer la crypte de la reine perdue pas forcément utile lui oui lui c'était le duc de lyonnais qui avait perdu quelques troupes ici j'avais envoyé un autre duc dans les temps dans les souterrains là on va aller récupérer cet endroit là là j'ai fait mon avant poste regardez si je pourrais pas faire une petite ville ici en vrai là on va voir avant de voir si je transforme l'avant poste on va déjà aller chercher le camp de brigands couronne qui peut annexer une nouvelle zone je vais essayer d'annexer cette zone là pourquoi parce que ça ferme en fait ça va fermer toutes mes frontières et c'est un peu ce que je recherche un héros est passé au niveau supérieur donc c'est alder à aldar le solide qui était mon corps à corps qui était mon combattant donc lui il va partir là dessus et je suis pur je suis quelqu'un de plus donc sachant qu'ici j'ai découvert la ville j'ai pas encore découvert la capitale des des morts bacs j'ai pas encore découvert la capitale des morts vivant ici on a une petite ville de la part des nains la part des nains du chaos en combat auto ça donne quoi moi ça donne que je fais rien du tout et que je récupère ça ça c'est très bien ensuite je vais aller à la yonesse pour aller récupérer le aller récupérer le le je vais y arriver la merveille donc je continue d'améliorer mes troupes en fait entraînement défensif ce que ça va les rendre et tanky pour le coup bord de l'eau alors bord de l'eau à faire l'institut arcanique pour 0 à des gueux le marché la salle du doux merde l'hôtel d'hôtel d'hôtel alors est ce que j'ai une sylviculture par là non j'ai pas de sylviculture avec lui d'accord un moment je n'ai pas de sylviculture je pourrais potentiellement capturer une bientôt mais là je n'en ai pas je n'en ai pas par contre je dois bien avoir une mine qui traîne quelque part voilà ici on va faire la mine du golem tac 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 en sorte à lancer j'ai quoi j'ai bâton de réparation on s'en fout négociations ayant abouti d'accord donc cette ville est devenue potentiellement un de mes vassaux bientôt là c'est la marche forcée c'est pas le truc le plus intéressant du monde ça c'est très fort ça permet de m'étendre à deux cases de plus et pas dégueu en soi ok au niveau de mes armées toi tu continues d'explorer par contre toi c'est toi qui m'intéresse on va aller chercher le camp de brigands ici chercher les camps de brigands c'est toujours intéressant puisque ça me donne des bonus en fait sur la récupération des villes normalement il ya sept dirigeants sur la map normalement on a j'ai fait une campagne à sept dirigeants c'est un peu beaucoup pour une map de cette taille mais bon ah ça vient se battre je suis à 627 on va le faire en combat manuel pourquoi en manuel ce genre de combat parce que là je désire aller attaquer un endroit en particulier et j'aimerais conserver en fait un maximum de troupes pour l'instant de troupe aille donc comme je fais habituellement je pose le plus 5 de morale et alors là c'est un peu mal placé mes troupes faudrait que je les place en hexagone donc tac pour que tout le monde soit touché et on va finir le tour renforcer en fait fait des gros bonus d'armure c'est pour ça que je le joue comme ça c'est que renforcer donne des gros bonus d'armure on va encore reculer une fois pour le forcer à venir et là maintenant je vais faire ma charge concrètement a par contre tiré dans mes gars c'est pas super cool on va donner de du soin à cela on va se mettre là pour frapper en mêlée là j'ai potentiellement celui là que je peux toucher voilà forcément je vais prendre pas mal de dommages potentiellement mais maintenant ça va être l'heure de contre attaquer d'ici ok ça s'est tué donc c'est encore un mois de joe à rencontre amical avec les chardonnay il semblerait que partageons bien des choses aspire d'un donné à je n'aurais pas donné une paire murmure acte de loyauté duc lucius fichard et darton y en avoue avec une demande de la plus haute importance ou et dan starford et moi de chardonnay par une durable mutil mais une fois sauvé d'un sanglier bien sûr oui bah oui oui mais j'aurais pas donné une pierre j'aurais pas donné ma pierre de murmures j'en ai plus que là elle est où la deuxième où elle est la deuxième alors c'est quoi c'est une autre ville à qui j'ai donné la pierre assez à edarton d'accord bah là mon crasse pour moi ils sont à peu près au niveau que je veux qu'ils aient donc on va il est ma pierre de murmures à la ville de chardonnay voilà ensuite s'il faut un pacte de loyauté faut que je booste concrètement chardonnay voilà donc ça aille plus vite et là je voulais donc aller capturer la forêt du reflet avec lui ici j'ai quoi comme unité j'ai les golems de fer lui il a quoi il lui faut juste une unité de guerrier à épée de défenseur en plus tac 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 là j'ai enfermé cette ville là donc ça jusque là ça me va là celle ci est mon c'est un de mes loyaux de mes loyaux fidèles là il ya un petit camp de brigands allait théoriquement casser la gueule faut faire attention ils ont une unité d'archer hein toujours pareil l'échelon glorieux qui me coûte quasi rien et qui me renforte énormément là est ce que je pourrais pas commencer à les booster à les taper un peu non on va reculer encore un petit peu d'un coucher tac 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 et tac pour les forcer à venir à oublier faut pas oublier que je joue en difficile donc l'ordi est un peu moins con qu'habituellement faut savoir qu'en normal l'ordi est très très con hein donc hop là on va passer ici ok double coup critique bon même si je perds quelques unités avec pour l'instant bord de l'eau c'est pas grave en vrai pour l'instant ça me dérange pas de perdre quelques unités avec eux pourquoi parce qu'avec cette armée là en tout cas pourquoi parce que c'est pour l'instant une armée qui me sert surtout à à explorer un peu et à faire pexer le personnage non là je tue pas là je tue pas par contre là en lui mettant une attaque latérale je tue voilà ça c'est fait la halbarde du punisseur bon par contre je crois pas que la halbarde on puisse la porter avec un canasson ce qui est complètement con on a des ddk de halbarde porté avec des canassons lui ce sera le seigneur des cultures ok et il va revenir à la maison d'un an en fait on peut pas passer donc c'est avant poste à part me servir de points de vue enfin de points de visibilité ne sert pas à grand chose couronne a produit citadelle de niveau 3 donc ça c'est pas mal donc là j'ai tout le monde qui a gagné un rang les unités non héros ont pris un rond ce qui est et somme toute très fort d'accord donc ça c'est encore une ville qui a été récupéré par jean-michel jean-michel le squelette je pense qu'ils ont une sacré guerre entre les deux là je pense qu'il ya une grosse guerre entre les deux en vrai je baserai bien cette ville où je la je la je la récupérerai bien le problème c'est que si je veux la récupérer il faut que je il faut en fait que je je récupère et bien le continent là sur le coup là on va déjà placer des armées je regarde si j'ai des doléances contre lui ouais j'ai des doléances contre lui pour l'instant j'ai un conflit justifié donc à la limite je vais commencer à préparer pour avoir ma nouvelle ville c'est 200 alors rencontre avec sorcelles donc je vais préparer mes armées je vais envoyer deux armées pour l'instant aller lui faire un coucou en fait pour récupérer cette ville là concrètement ah mais il est là d'accord elle est là sa capitale non c'est un bourse d'accord donc ouais je vais envoyer deux armées mais deux plus grosses pour l'instant sachant qu'ici il faut que je commence à faire des chevaliers donc bon c'est pas là là comme ça on est en alliance elle et moi et je te propose un traité un pacte de revendication des provinces comme ça comme ça en fait elle sera mon allié on va dire ça va être ma ligne de défense sur le nord sur le nord négociation ayant abouti donc ici font un pacte de loyauté et j'ai décidé de conserver pour l'instant mes trucs ok l'armée de halar qu'elle revienne là là oui oui fin de tour là je et après je vais déclarer la guerre pour récupérer clos argent pour récupérer cette ville de façon à pouvoir de façon à pouvoir comment dire avoir un tampon ici menacer cette zone là en fait et avoir une menace sur sa sur sa zone à lui non 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 Alors revient à la maison, là lui va pouvoir échanger ses deux guerriers, parce que le guerrier va sauter aussi, mais ses deux guerriers contre des chevaliers, ça c'est vraiment, ça ça va être cool, en fait là l'armée va commencer à faire vraiment le paf, Oh un nouveau gars que je connais pas tiens, les Harrington, c'est un sage harmonieux, mais il est de quel, le problème c'est qu'il est de, c'est un fidèle du bien, ah bah oui, on va envoyer un cadeau de bienvenue, et nous allons négocier, je te propose des liens d'hommage. Ok, donc lui est planté en plein milieu de chez, lui est planté en plein milieu de chez les, de chez les, les, les méchants en fait, donc pour un fidèle du bien il est vraiment en plein milieu lui, Et il est en guerre avec eux, donc pour le coup je pense que je vais aller vraiment récupérer cette ville, clos argent, comme ça, ça me permet d'avoir vraiment une rasée des portes cuivrées, Et ça me permettra d'avoir, bah toute ville, en fait, toute cette partie du continent qui sera à moi, donc lui il est sur la grande partie du continent en fait. Et là il y a quoi, euh, gagner 20 allégeances c'est pas dégueu, ça c'est pas terrible en soi, ça par contre c'est fort, c'est fort pour booster mon économie. Hop, et on va s'introduire. Hop, et on va s'introduire. Ajouter des projets. Pas de soucis, pas de soucis, il y a des troupes qui sont apparemment supérieures aux miennes. Mais, euh, moi je sais que je connais le jeu. Euh, ça on s'en fout, fortification d'artisans, non invocation. Euh, 4 soeurs prêts à être lancés, la force au faible le truc c'est que j'ai pas tant d'unités, ah si j'ai des unités de niveau 1 c'est mes archers. C'est mes archers qui sont niveau 1 qui sont aussi plus ou moins les meilleures unités de DPS de mon armée. ... ... C'est parti. Voilà, et en plus il commence à faire la victoire lui, donc. C'est parti. Voilà, donc de toute façon là il faut que je finisse mon pacte de vassalité, j'ai 30 tours, ça suffit large. Allez, enchantement d'unité, ça va me coûter 14 et 21. Par contre voilà, eux ça va vraiment les booster, on va ensuite faire un murmure des fidèles. Ça c'est bon. C'est bon. Ça c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu parce qu'on va avoir en fait vraiment des bretonniens en fait. Il faut que je regarde ici, ça c'est des asségiétissements, peuple consacré. Consacré par la dame, donc non on va plutôt faire celui-là. Regardez un peu le délire du consacré par la dame et commence à avoir des troupes du Graal. Ah voilà, donc là maintenant je peux faire la graine de l'ordre, donc je vais la créer la graine de l'ordre pour le coup. Graine de l'ordre. On va prendre ça et on va faire la graine de l'ordre. Parce que ça en fait c'est obligatoire pour un type de victoire en fait. Donc voilà, il faut vraiment penser à les faire. Tac, tac, tac. Tac, et là je peux pas faire ça encore. What ? Ah non mais d'accord, c'est lui. Ok, parce qu'en fait ils engueulent Nécron le machin là. Ok donc en fait ils s'engueulent entre eux en fait. Bah engueulez-vous, moi ça me va. Engueulez-vous. Ok, donc ici. Murmur des Fidèles et Darton. Pourquoi il n'y a plus l'autre ville ? Attends, elle a déjà atteint le pacte maximum ? Non. Ok donc là il faut vraiment juste qu'il monte tranquillement. Il faut juste que ça monte tranquillement. Là je vais payer la graine de l'ordre. Alors ils sont quoi ? Habitants des profondeurs. Bah on va lui envoyer un petit cadeau de moi. Bienvenue tiens. Hop. Alors ici c'est un combat sûr. On va voir ce que je perds, ce que je perds pas. Bah je perds rien. Donc on va récupérer la ville. Et on va l'absorber. Voilà. J'ai ma quatrième ville. J'ai 296. On n'achètera le héros plus tard je pense. Il va se soigner. Là il faut juste que mes troupes arrivent concrètement. Il faut juste que la deuxième arrive pour que je puisse l'envoyer dans l'armée de Luen. Couronne peut annexer une nouvelle province. Là on va récupérer ça. Hors de l'eau. Mais bah on va faire un chantier naval. Et il faut renommer celle-ci. On va l'appeler L'Anjou. Ça va être la... Là il va y avoir une sorcière. Ça va être l'armée... Ça va être la ville de la Dame du Lac. Ah j'ai aussi fini l'anneau de liaison. Tiens j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Et voilà. Là maintenant je vais pouvoir vendre ça. Ok. Donc là normalement je peux acheter un nouveau héros. Un peu cher 450. Pour l'instant c'est un peu cher. Donc on va attendre. Pour avoir des vraies armées. C'est toujours bien d'avoir des vraies armées capables de casser des bouches. Donc lui. Donc lui qui s'est re-soigné. Il va pouvoir aller là sur la porte cuivrée. Qui est une petite ville. Peuple consacré. Ça je vais la faire. Alliance de la foi. Magie siège. On va lancer peuple consacré. Tac c'est 5 tours. Par contre c'est long. C'est assez long. Par contre il faut que je regarde d'abord. Avant ça. Les productions que je peux faire. Oh bonjour. Peux-tu me dire. C'est quoi exactement la doléance ? Alors. En fait la doléance c'est. Pour expliquer ça. Si tu as déjà par exemple joué à Total War. Basiquement. La doléance c'est les griefs que tu vas avoir. Pour justifier une guerre. Ou que l'ordi justifie une guerre contre toi. Si tu attaques un ennemi. Sans avoir de doléance. Tu vas avoir des malus. Des malus de morale. Des malus de stabilité. Des choses comme ça. Si tu as des doléances envers un ennemi. Exemple ton ennemi. Je sais pas. Le mec s'installe trop près de chez toi. Ou traverse ton territoire. Ou des choses comme ça. Tu vas pouvoir justifier une guerre. Et donc faire une guerre. Sans que tes alliés veuillent te foutre sur la gueule. Parce qu'en fait tu ne seras pas quelqu'un de fiable. Sans que tes villageois veuillent te foutre sur la gueule. Parce que tu ne seras pas quelqu'un de fiable. En fait. Voix ça comme des justifications de guerre. Coucou ma sucrée. Voix ça plutôt comme une justification de guerre. Léley. Voilà. C'est là ceux qui te connaissent. Je sais. Mais je cache pas ma calvace. C'est que je sais pas. J'aime bien avoir ma capuche comme ça. C'est je sais pas. C'est Dark Stellan. Ici. Oui ici j'attends mon armée. J'attends donc mon deuxième. J'attends mes deuxièmes troupes. Ici. On n'aura toujours qu'une seule. Là il a récupéré la ville. Donc on peut continuer à avancer en duo. Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est ça commence à faire les conditions de victoire là. Donc il faut se dépêcher un petit peu et arrêter de stall. Il faut que je me dépêche un peu. Ok donc toi tu peux dégager. Elle dégage. Toi tu peux venir là. Voilà. Là j'ai une grosse. Là je commence à avoir une vraie armée avec lui. Puisqu'on a une armée à 818. C'est pas non plus la meilleure armée que je peux avoir. Mais là ça me permet de commencer à avoir les vrais bonus. On va dire de mes armées. Donc ici ça va être la dame du lac. Ok il faut qu'elle aille. Ici. Et c'est Morgane la feuille. Alors ça va bien et toi le sang de la veine. Tac tac tac. La tête on va garder ça. La coupe de cheveux. On met bien la première. Oh bah non celle là elle est stylée. Avec couleur blonde. Ah forcément les cheveux noirs. Du fait que je suis en lien animal. C'est forcément les cheveux noirs. Tiens d'accord. La baisse la baisse la veine. Alors. Méo du géant c'est une grosse lance. Ça faudra que je la donne à quelqu'un. Visière de prévoyant. Putain j'ai tellement d'objets qu'il va falloir que je file là. Hop. A nos portes bonheur. Non ça on garde. Bâton de guérison. Très bien. Tac. Donc par contre là on a pas mal d'objets à filer. C'est qui déjà mon lancier ? C'est pas lui. C'est lui. Lui il a quoi ? Il a juste une lance. Fléau du géant. Alors ensuite. Normalement lui c'est une épée à deux mains. Mais je vais lui filer une halbarde. Voilà. Dans le lore lui normalement c'est une épée à deux mains. Mais on va lui filer une belle halbarde. Ça va le. Ça va le rendre plus de balèze. De visière prévoyance. Plastron de mes couilles. Panneau port de bonheur. Tac tac tac. Morgane Lafay. Alors rencontre avec glaçante avec... Donc eux on s'aime pas en fait. ... 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 plus ou moins allié à la même personne on va pas comprendre on est plus ou moins allié à la même personne donc ah d'accord le gonz me paie une le gonz me fait une une reconquista quoi va falloir envoyer les troupes donc là il y a des brèches dans les murs et j'ai des balistes à répétition voilà déjà ça ça c'est fait ensuite on va envoyer mes unités ce paquet basiquement le système de gameplay que j'ai avec eux on va invoquer un élémentaire je sais pas tous les combien de tours ça peut tirer ce truc là tous les deux tours d'accord faut savoir que je m'en bats un peu les reins des unités que j'invoque c'est là pour prendre des coups et mourir hop comme ça on est comme ça là je vais invoquer mes araignées hop là comme ça j'ai déjà pris deux unités adverses et plus ils restent paqués plus mes arbalètes à répétition vont faire des dommages donc bon apparemment il veut pas sortir on va commencer à avancer on je vais le forcer à sortir concrètement ouais faudrait que je le regarde diable 4 aussi ah mais d'accord ça invoque des zombies et b m 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 Voilà, on leur met une petite incinération. Ah vu qu'ils veulent pas bouger, ils vont te servir de tir au pigeon. Alors en fait, là je fais une partie rapide pour débloquer en fait tous les cosmétiques qu'il y a dans le jeu. Je suis une civilisation bienveillante, une civilisation du bien, et en fait je me bats typiquement contre le mec maléfique de la map en fait. Et ça c'est une de ces villes vassalisées que je veux récupérer. Donc voilà, je me bats contre le mort-vivant. Il n'y a qu'à pas d'être un mort-vivant, voilà. La campagne je l'ai finie, et comme dans tous les Age of Wonder en fait c'est une campagne de tuto en fait. Ça va être une campagne longue. Enfin ça va être une bataille longue, mais elle se fait quoi, ça va être juste une bataille un peu longue c'est tout. Il a des gros défenseurs quoi, c'est tout ce qu'il a qui est un peu relou, c'est tout à gérer. Donc ça sera géré, ça fait pas de dommages, mais ça fait pas beaucoup de dommages, mais c'est juste long à taper quoi, c'est tout. C'est bon. C'est parti ! J'ai pas réussi à les tuer ! Lol ! Voilà ça c'est fait ! Bon on va aller te récupérer aussi... Là... Hop on va les mettre là... Le coup de Albert dans la boubouche... Et fin de tour ! Alors j'aimerais éviter que la sphère me pète à la gueule, c'est pour ça que je la gère là... Voilà ! Parce qu'en fait ce truc là ça explose et ça fait pas mal de dommages donc je préfère l'éviter ! Allez ! On les laisse fuir ! Voilà ! J'ai pris la ville et là je vais la vassaliser ! Et je vais renvoyer lui à la Maisang ! Bah d'ailleurs lui... On va lui retirer ses deux unités de petits soldats... Pour lui mettre des unités de chevaliers ! Je voulais les mettre pour l'UN mais là... Pour le coup... Pour le coup c'est... Plus intéressant que pour l'instant lui les récupère ! Pour aller protéger la ville... Parce que là il y a la grosse armée de Nécron qui arrive... De Nécron ! Je vais conserver le point là pour pouvoir annexer la merveille... Dès que j'aurai récupéré cette merveille ! Alors... Lui il est passé au niveau sup... Il a gagné ça... Alors vision du malheur... Les unités de mis dans un rayon de 1 pack 1... Ça on s'en fout... Invoquer un élémentaire ! Tous les jours ! Sentinelle ! Tous les jours ! On va te vendre... Lâche toi je te récupère... Qu'est-ce que j'ai récupéré en armes ? Un bâton d'éclat... Une couronne ! La couronne ! Une robe d'évocateur... La corne d'abondance qui permet de soigner les unités... Ok ! Donc tous les restes des objets va aller à Morgane ! Morgane la paille ! Le bâton d'éclat ! Ça fait explosion magique, aveuglement... Ouais ! Une arme de niveau 2... Ça c'est une arme de niveau 2... On va garder l'orbe ! Par contre la couronne ! La robe d'évocatrice ! L'anneau de résistance... Elle a pris un level... Elle ça va être la seigneur de la magie... Hop ! L'anneau... Et Juju... Ah merde ! C'est une ville euh... Ah merde ! C'est une ville de... Ah merde ! C'est dégueulasse ! C'est une ville de... De taupes ! C'est la ville des taupes ! C'est des taupes ! Alors je crois qu'il y a moyen de la transférer euh... Voilà... Migration vers bretonien... Euh... Par contre... Euh... Je perds 10 alignements... Là je suis encore en pur... Je resterai en pur... Migration vers bretonien s'il vous plaît... Voilà... Merde ! Putain c'est pas ce que je voulais... Ouais je suis obligé parce que sinon en fait après euh... Donc je vais accepter... Je leur passe du mana parce que j'en ai euh... J'en ai une tétrassiée donc euh... Euh... Vu que j'en ai une tétrassiée du mana je préfère leur donner... Hop ! Voilà... Et en même temps ça me permet de euh... En même temps ça me permet de euh... De euh... De euh... De euh... De euh... Euh... Là eux ils vont passer en vraie vassalité euh... En grosse vassalité me retirer ma... Me rendre ma pierre euh... Plus tard... En quelques tours... Ah ! Je lui ai des plus ! D'accord... Ah parce que j'ai d'accord ! Ok ! Ok ! Ouais ! Allez on accepte le pacte de téléportation ! Ouais ! Je... Je dénonce le roi Luen parce qu'il essaye de gagner ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je dénonce le roi il essaye de gagner ! C'est de la triche ! Ah oui putain ! Ici c'est pas du tout le même système de jeu ! C'est pas du tout le même système je crois ! C'est... Bon au moins déjà il y a des batailles navales ! Contrairement à un certain jeu qui s'appelle... Qui finit par war ! Toute allusion avec un jeu existant est totalement fortuite ! On va reculer ! Ok ! Donc là... Allez boum ! Là... Boum ! Là... Boum ! 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 I want you in my room ! Boum ! Voilà ! C'est un morale faible ! Ah putain y'a un gros leuleux ! On l'a pas vu ! On va laisser mes chevaliers tranquilles s'il vous plaît ! Je vais leur faire faire une phase pour qu'ils repartent là-bas ! On ! On va voir ! Son ! On va voir ! Sous-titrage ST' 501 ? A PADESC Voilà comme ça ça me permet de récupérer plus ou moins les bonus du port là tout en ayant potentiellement fait évoluer un perso voilà. Toujours bien de les faire évoluer concrètement et lui ça va être combat 2. Là j'ai un ordre requis sur lui qui va pour l'instant rester ici. C'est parti. ah d'accord ils sont tous en train de jouer là parce que maintenant qu'on se connaît tous à peu près ils sont tous en train de jouer mes éclaireurs ont fait le tap donc en vrai maintenant qu'ils meurent balerain quoi ça me fait surtout regagner de l'argent donc c'est pas mal donc là j'ai récupéré cette ville là ce qui est pas dégueu lui va venir là là j'ai 1400 j'ai 1500 balles donc je vais pouvoir améliorer mes villes ici un poissonnier un grand quai un couvent et ensuite et ensuite deux archers trois défenseurs pour l'instant lui il faut qu'il se soigne jusque là on va le laisser tranquille un dirigeant a été dénoncé et on s'en fout lily peut être intégré donc elle je récupère je vais attendre qu'elle monte je la veut en vassalité suprême une ville a été libérée en tant que vassal donc ça c'est ma vassal ok message reçu ah et ben voilà voilà on est coupin voilà maintenant des coups peint je suis coupin avec les troupes bon par contre les alfling encore un tour avant d'être copains avec les alfling bonjour et raise l'ice oui il est très bien comme jeu c'est un excellent jeu il a juste pas la visibilité qu'il mérite voilà c'est tout mais c'est un jeu je les ai tous les adjoc wonder et c'est un excès c'est des excellents jeux j'en ai fait pas mal en live d'ailleurs mais c'est ça toujours été des excellents jeu les adjoc wonder je pourrais faire le train de mer sur la route pour le coup parce que là il me laisse pas grand chose il laisse quelques petites armées de Morbac c'est comme si c'est un jeu alors on va le faire par étapes est-ce que tu as déjà joué à civilisation je vais essayer de te pour te voir en fait à peu près comment t'expliquer les choses je vais essayer de te le faire par étapes est-ce que tu as déjà joué à civilisation Ouag Gladius Ouag Gladius Warhammer 40 000 Gladius à peu près dans les est-ce que tu as déjà joué à un de ces deux jeux là et Age of Empires ok alors c'est un jeu c'est un 4x voilà c'est un peu ça va falloir te expliquer c'est plutôt ça comme ça c'est un 4x donc un civilisation un Total War voilà un gros jeu de gestion dans lequel on ajoute des batailles tactiques un peu à la Heroes Might and Magic sauf qu'au lieu d'être vu de côté comme t'étais Heroes Might and Magic ça va être vu de dessus avec des règles un petit peu de RPG c'est-à-dire tes personnages vont évoluer avec de l'XP et des compétences tu vas avoir des attaques de flanc des attaques de dos tu vas avoir des systèmes de riposte c'est un jeu qui est très complexe en fait c'est un jeu qui est très simple à appréhender mais très compliqué à maîtriser c'est-à-dire que pour le maîtriser il faut maîtriser le système de rentabilité de ressources d'évolution de parchemin parchemin slash technologie qui ouvre en fait un arbre de techno un autre arbre de techno qui est celui-là il faut maîtriser la puissance des unités les combos d'unités tu peux jouer une bataille peut se faire avec 18 unités maximum donc 3 armées côte à côte contre 3 armées côte à côte c'est un jeu qui est un peu plus comment dire un peu plus micro au niveau des batailles qu'un Total War ou un Age of Empires et à une macro un peu plus complexe je dirais dans le sens où tes villes tu vas être limité en ville tu peux pas en faire 50 sinon tu vas prendre des malus des choses comme ça c'est vraiment un jeu qui a un système de vassal enfin il y a énormément de choses c'est un excellent jeu qui n'a jamais eu la visibilité qu'il méritait ça n'a jamais eu la visibilité la visibilité que ça méritait parce que c'est un style de jeu qui n'est pas non plus ultra connu Fredmer ah c'est un niveau 3 celui-là alors en fait tu as 3 types de victoires voire même 4 tu as 4 types de victoires tu as la victoire militaire tu es tout le monde tu as la victoire magie qui est en fait d'aller débloquer il faudra que je montre un petit peu comment se passe le système de déblocage de magie en fait ça fonctionne par livre chaque livre t'apporte 4 à 5 recherches qui sont des magies et chaque branche de magie est découpée en 5 échelons 5 niveaux quand tu atteins le niveau 3 ou 4 tu débloques en fait la graine de la graine en fait de l'arbre de magie que tu as choisi et pour gagner il va falloir avoir les 3 graines de cet arbre de magie donc la graine la racine et je sais plus c'est quoi le dernier tenir 10 tours 10 ou 15 tours où tu vas te faire attaquer par des armées indépendantes et normalement quand tu joues avec des gens les autres personnes aussi parce que le but c'est pas de te laisser gagner donc ça c'est et au bout de 15 tours tu win coucou bro sachant qu'en fait pour faire ça il faut lancer un sort particulier et que si un des joueurs adverses l'a déjà lancé tu ne peux pas le lancer tu as la victoire par expansion donc avoir un certain nombre de un certain nombre en fait de tuiles donc de oui un certain nombre de tuiles sur la map tenir un certain nombre de tours enfin faire une graine spéciale et tenir un certain nombre de tours tu vas avoir la victoire par points donc la victoire à points c'est la victoire qui se décide une fois le nombre de manches définie au début du lancement de la partie terminée tu as 4 types de victoire il est un jeu en fait c'est un jeu qui est beaucoup plus qui est assez complexe parce que derrière pour l'instant on est sur le jeu de base le premier DLC arrive dans 2 mois et amène les dragons alors ici c'est l'IA mais tu peux très bien jouer en multi tu peux jouer en multi c'est un jeu qui se joue aussi en multi qui se joue Ah 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 Sachant que là j'en fais, je vais en faire pas mal du Age of Wonder entre deux deux parties de jeu de figurines et autres et j'attends comme j'ai dit j'attends, je crois que c'est, ça devrait arriver dans deux mois grosso merdo, le dans deux mois il y a la le premier DLC donc avec les dragons et tout ce qui va avec Alors le système de faction je vais l'expliquer c'est pas simple le système de faction je suis d'accord c'est loin d'être simple le système de faction mais je vais essayer de l'expliquer au maximum là par exemple moi je joue donc pour le coup étant fan de Warhammer j'ai créé je crée en fait au fur et à mesure toutes les races de Warhammer là je joue la Bretonie l'Ouen donc le maximum de bonus à côté des animaux et de la cavalerie tout en étant des gens du bien voilà euh ... 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 J'ai pris une sale frappe là mais pour éviter normalement de perdre trop de troupes j'envoie mes invocations au premier en fait ouais d'accord il m'a euh... on va faire ça tout de suite pour récupérer du moral C'est bon pour le moral C'est bon pour le moral C'est bon pour le moral Voilà déjà pas plus d'araignée hein saloperie va Aucune cible valide C'est quoi cette blague ? On va essayer de le geler Ouais je l'ai gelé c'est bon Ok Ok C'est ce mec là Donc là il tape euh... Il tape surtout mes unités invoquées hein Donc en soit euh... Bah les couilles ! Hop défense fragmentée Donc ça c'est un malus la défense fragmentée qui fait que je vais lui faire plus de dommages au cac et au tir Hop celui là on le tue Hop on lui met des coups d'épais Les échos... C'est des coups d'épais Je vais avant d'arrêter de live tout à l'heure J'expliquerai le système de faction qui est Je te l'accorde très complexe quand on a pas l'habitude C'est bon pour le moral Enfin... Et oui aussi dans le jeu c'est un truc que j'ai pas expliqué Mais il y a un système de morale dans le jeu Qui va être influencé par les morts Par pas mal de choses Donc euh... Ouais il y a pas mal de points je l'accorde Il y a pas mal de points à prendre en compte dans ce jeu Et si j'oublie n'hésitez pas à me rappeler Vous faites assez Parle du système de faction C'est possible que j'oublie en voulant arrêter le live Non par contre faut pas résister à mes debuffs hein Couches-nous Faut pas résister à mes debuffs hein Faut pas résister à mes debuffs hein Voilà toi t'es mort Et marre marre et re-meurs Ok lui il a une résistance à l'esprit On va faire un petit appel glorieux On va rebooster la défense de mes troupes Donc lui c'est un magicien hein C'est pour ça que je le bloque Oh Merci Resless Pour l'abonnement Prime Merci énormément Merci beaucoup Merci énormément Ah oui non mais il a toujours une résistance à l'esprit lui Ça sert toujours à rien Par contre je peux lui mettre la marque de la proie J'ai un peu mal placé la marque de proie Donc on va la repaire mais en mieux Euh marque de proie pour qu'il ait les debuffs Là on va essayer d'aller chercher celui-là Hop hop et hop Donc marque de proie ça fait qu'en fait chacune de mes attaques va être une attaque dite latérale Donc en fait une attaque qui a des bonus de dégâts Qui est plus violente et surtout normalement sur laquelle l'ennemi ne peut pas se défendre Donc ça c'est fait Alors Non ça j'en veux pas Ah ça par contre je peux Pour une fois c'est pas mal Ça me donne plus de stabilité Euh what ? Pourquoi ça ? Ici on va lui retirer deux guerriers Pourquoi ? Parce qu'en fait je vais faire deux chevaliers ici Je vais faire deux chevaliers Que je vais envoyer dans ma Dans mon armée principale Dans mon armée principale qui est celle-là Et en fait les deux guerriers je vais les envoyer dans l'armée de la fée De Morgane la fée Hop Tac 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 Hop Bah là voilà ça c'est le système en fait de magie C'est le système de magie Le système de magie fonctionne comment dans ce jeu ? Alors il marche en fait couplé à ce système-là Qui est le système Comment ils appellent ça ? Le système de développement d'empire En fait à part l'arbre gris L'arbre gris étant l'arbre généraliste Pour débloquer les différents arbres Il faut aller faire des recherches de magie à l'intérieur Donc par exemple là selon mon arbre J'ai fait un petit peu de recherches de magie dans le matérium Qui sont en fait des boosts de construction Des boosts de construction et d'économie J'ai fait un peu de recherches dans la nature Qui là vont être des boosts de régénération Des boosts de récolte de nourriture pour avoir plus de villageois Et j'ai fait des recherches dans l'arbre de l'ordre Dans l'arbre de l'ordre Qui lui est plus un boost sur la vassalisation La vassalisation Et les combats contre les armées de type maléfique A contrario l'arbre qui est juste en face qui est l'arbre du chaos Et l'inverse est totalement l'inverse C'est à dire sur de l'affrontement Tuer tout le monde Plus d'unités Gagner des unités en détruisant des trucs Voilà L'arbre violet qui est ici c'est l'arbre de la recherche Et il boost en fait c'est un peu celui qui fait un effet snowball C'est celui qui va booster vos recherches de magie Donc derrière en fait vous permettre d'aller plus vite Donc si vous voulez faire une victoire magie en général C'est celui là qui est le plus intéressant Celui là c'est plus intéressant pour une victoire de Le jaune est plus intéressant pour une victoire d'expansion C'est le premier pour le coup Voilà Il est plus intéressant pour ce truc là Même si là je suis parti sur une victoire de magie Parce que c'est la plus rapide Il faudrait peut-être que je l'enlève en bref Parce que c'est vraiment la plus rapide la victoire de magie Et le bleu, le bleu est là pour booster votre magie de combat en fait Le bleu est surtout là pour la magie de combat Donc là je vais prendre super prolifération J'aurais dû peut-être aller vérifier si j'avais eu un tome de niveau 5 J'ai pas fait attention Mais la super prolifération va donner plus de riposte à mes unités Et plus de... Et plus de dégâts en fait tout simplement Voilà, c'est tout simple hein C'est plus de dégâts et plus de PV et plus de riposte Donc le dirigeant qui a pris deux niveaux Donc plus de temps qui naissent pour l'armée Toujours plus Là j'ai deux ordres requis Donc celui-là faut qu'il l'attende Là il est parti se régénérer celui-là Pour l'instant il n'y a pas la guerre ici Ici il n'y a pas un tome C'est la guerre Je le fais bien hein Ah ici il y a un passage souterrain lui Je vais l'envoyer dans le passage souterrain lui Alors non je ne veux pas l'intégrer Parce que si je l'intègre je vais avoir des problèmes Oui alors les héros ont des... Les héros ont des compétences Les héros vont avoir des compétences Alors généralement moi je joue beaucoup avec des compétences passives Mais oui tu vas avoir des compétences actives Euh... Tu vas jouer avec... Je joue beaucoup avec des compétences passives Mais oui il y a des compétences qui vont être actives T'as un système d'objets Pour te montrer hein Là par exemple tu vois t'as un système d'objets Par exemple mon général il a une licorne En monture il est équipé d'une masse Euh... Qui fait des dommages De meilleurs dommages contre les démons et les morts vivants Un bouclier barbelé qui renvoie des dommages Euh... Donc t'as ce système là Ensuite Au niveau des priorités d'attaque En général Je dis bien en général C'est attaque de l'attaquant Riposte du défenseur Et euh... Ping pong jusqu'à 3 fois en fonction de l'arme T'as des armes qui n'attaquent qu'une seule fois T'as des armes qui vont attaquer autant que t'as de... De... De points d'action Sachant que le déplacement compte comme un point d'action Euh... Sauf Euh... Sauf euh... Règle contraire T'as des armes Généralement par exemple les halbards Qui vont faire que La première riposte est faite en premier C'est à dire que l'adversaire t'attaque Il prend un coup avant de t'attaquer En général ça c'est les halbards Halbards, piques et toutes les choses qui vont avec Après j'ai vraiment hâte Euh... Pour le coup j'ai vraiment hâte de... De voir Le futur DLC J'ai pas pris le season pass Mais j'ai hâte de... J'attends de voir le DLC Mais j'ai hâte de voir... Je suis pas payé hein... Pour le coup j'ai acheté le jeu avec mes deniers hein... Je me suis pas payé hein... Qu'on soit bien d'accord Ni on me l'a pas offert rien du tout Donc euh... Pour le coup euh... J'attends oui voilà de voir le prochain DLC Qui apporte les dragons Qui va apporter des nouvelles mécaniques Euh... Peut-être revoir certaines mécaniques Sur certaines que je trouve un petit peu bête Pourquoi sorcelles euh... Oh ! Connard ! Enculé ! Enculé ! Bah oui ! Il l'a vassalisé avant moi l'enfoiré ! Enculé ! Bon bah je vais redonner ma... Ma pierre à eux hein... Nouvelle compétence d'Empire ! Alors... Nouvelle compétence d'Empire... Ça c'est pas dégueu... Mais pour l'instant j'ai pas assez d'Imperium de toute façon... Et j'ai des restes... Le... Ah non c'est le dirigeant Malnys Linert Une ville libre où il a déclaré la guerre enfoiré là ! Euh... Tac tac tac... Là j'ai la super prolifération qui va être lancée... Euh... Ça... Tac... Elle est où la super prolifération ? Elle est là ! Donc il y a aussi tout un système d'évolution des troupes via certains passifs... Que tu débloques avec la magie... Ça c'est un système que j'aimerais bien qu'ils améliorent dans le prochain DLC... Ou en tout cas qui donne plus de... Qui donne plus de... De rejouabilité avec le système parce qu'en fait... On trouve... J'ai très vite trouvé... Plus ou moins quels étaient les systèmes les plus intéressants... En fonction de telle ou telle... Euh... De telle ou telle faction on va dire... Telle ou telle création de faction... Donc ça j'aimerais bien qu'il l'augmente on va dire avec les dragons... Alors... De ce que j'ai lu au niveau des DLC... Le premier les dragons... Le deuxième sera les animaux... Le deuxième ça va être les animaux... Donc les hommes bêtes et tout ce qu'il y a avec... Donc ça peut être super cool... Euh... Ok... Donc... Donc là j'ai mon passage souterrain... Il faut que j'aille ici pour voir un peu ce qu'il y a là dedans... Ici... J'ai dit que j'ai envoyé ces deux gars là... 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 Là j'ai une grosse... J'ai une armée qui va déjà être un tantinet plus violente... Euh... 1018... Ah il leur faut de l'XP à eux hein... Mais euh... Pour l'instant... Ça va pas être dégueu... Là par contre il va falloir que j'envoie mes armées... Et vassaliser la ville de Lamseur ou de je sais pas quoi là... Parce que là j'ai typique une armée ennemie euh... Très proche de mes terres... Ça j'aime pas trop... Euh... Là... Lui... Est-ce que je peux faire un traité avec lui ? Oui... Pacte de défense s'il te plait... Allez tiens... Prends du pognon... Fais pas chier... Ouais... Prends du pognon... Euh... Traité... Partage de vision... Allez tiens... Comme ça on se voit... Et... Négocier... Traité... Pacte de TP... Allez comme ça on peut se TP l'un chez l'autre... Ok... Rencontre somptueuse avec Aube Vallon... Euh... Bah oui... C'est des êtres célestes... Donc euh... Après par contre ils sont... Ouais... Ils ont été vassalisés par Ambinger... Donc euh... On va les laisser... Donc lui il est carrément aux frontières de la... Il est aux frontières en fait du squelette... Et concrètement aux frontières de chez le squelette... Donc c'est pas dégueu... Ici... On peut négocier... Négouchions ! Faut qu'on négochie ! Pas que de TP... Non on peut pas... Faut pas négocier... Tac 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 tac... Euh... Toc... Ici elle va avoir... Son deuxième marché... Son troisième combattant... Et elle va pouvoir aller assister un petit peu sur la... Sur les fights... Alors en général ce que je conseille... Euh... Pour euh... Faut au moins avoir... Faut au moins avoir... Je dirais trois armées... Assez rapidement... Deux à trois armées... Une qui fait un peu la police... Et qui explore... Et les deux autres... Euh... Je viens de faire une folie... T'as acheté Diablo toi ? Pire ! Tu m'as offert Diablo ? Euh... 10 d'enrôlement... Ils se placeront de champions... Non ? Ah ouais ! Et Tears of the Kingdom alors ? Tears of the Kingdom ? Oui bah toi t'es méchante... Donc on s'en fout... Mais t'es con quoi ? Ah non... Ni mu... D'accord... Allez tiens... Faisons un pacte de défense... Tiens... Prends de l'argent la taupe... La taupe... Hein ? Elle est vénale la taupe hein ? Donc la taupe elle est ici... Ok... Et là il y a euh... Le nain... D'accord... Con de moi... Donc on va aller bloquer Sarcelles... Et en fait on va remonter après chez le... Je vais remonter après chez le... Le mort vivant... Euh... Avec ses armées là... Ah il me reste assez de points de déploiement ici... On va rentrer là dedans... Donc là je suis à Eddarton... Ah mais je suis chez mon pote ! Et là il y a euh... Un combat assez risqué... Et là il y a une porte d'or... Donc on va aller voir la porte d'or... Oh bah meurs toi c'est pas grave... Ah l'enflure il se fait une petite ville cachée dans le... Cachée dans les souterrains je t'enflure quoi ! Donc là super proli... Tu vois les nouveaux câbles avec un bout... ROTACTIVE ! Donc je vais avoir moins de bonhommes... Mais mes bonhommes maintenant sont plus gros... Ont plus de PV... Et font plus de ripostes ! Voilà ! Donc Morgane elle va aller récupérer la forêt du reflet... Euh... Définir la production de Lioness... Là j'ai pas mal de Pognel... Donc étant donné que j'ai du Pognel... Donc étant donné que j'ai du Pognel... Euh... Je peux annexer autre chose... Après euh... C'est un peu loin hein les annexions... Je vais les annexer ça... Euh... Graine de nature j'en veux pas je l'ai déjà... Sanctuaire... J'ai un mégalith qui traîne... Ouais... Mine du golem... J'ai une mine qui traîne... Ouais... Des murs... Un hôtel de ville... Une armurerie... Une académie... Et un hôtel de la... J'ai plus assez... Ah bah vas-y sucré... Fais toi de plaza... Finis tout ce que t'as à finir... Euh... Donc euh... Magie de siège... On s'en fout... Murmur des fidèles... Au besoin... J'ai reçu des compliments... Ah j'ai une paire de murmures qui est de retour... Parce que je dois avoir... Ouais c'est ça... J'ai aura... J'ai... Euh... J'ai chardonneray qui est devenu un vassal suprême... Mon crasso c'est en train d'être fait... Euh... Pirastour... Ils sont méchants... Les méchins... Les méchins... Oui... C'est lui... Clos d'argent a été vaincu... Quoi ? Ah mais oui Clos d'argent c'est moi qui l'ai récupéré... Euh... Alors Portschoon la joue en difficile... J'ai plus prise de plaisir à dessiner... Depuis que j'ai fait ton empre... Ah ouais ! Euh... En général ça dépend... Ça va être une carte assez random... Avec des murs que tu vas... T'as un système où tu vas pouvoir construire... En fait... Contrairement à Total War... Faire des armes de siège est plus intéressant... Euh... Et vraiment plus intéressant... Euh... C'est chiant... D'ailleurs il faudrait qu'à un moment je refasse un petit peu quand même... Le... Des overlays... Des choses comme ça... Pour l'instant c'est pas encore au programme... Au niveau de ma checklist c'est pas encore au programme... Mais à un moment ça le sera... Et là va falloir que j'y pense... Parce que... Bah... Rafraîchir un peu l'identité du stream quoi... Euh... Euh... Compte l'IA... Ça dépend... Là je joue en difficile Torchrun... Peut-être qu'en brutal... Ce sera plus dur... Après j'ai une bonne connaissance de Age of Wonder... Donc en soit je trouve pas foncièrement le jeu dur... Euh... Euh... Bon je vais peut-être les transformer eux en... Voilà je vais les transformer en vassal... Ça va devenir mes vassaux... Non ça va elle est pas... En fait elle est pas aux fraises... Elle joue selon une sorte de pattern préconfiguré en fait... C'est à dire que... Un espion sinistre va jouer différemment... Euh... Du... D'un par exemple... D'un marchand artisan... Elle va jouer plus ou moins selon son pattern on va dire... Ah... On se casse ! Ah... Un peu trop dur là cette bataille... Et j'ai pas d'armée encore assez balèze pour ça on va dire... Alors... alors d'ailleurs si vous achetez adjofwonder 4 ne vous faites pas avoir par adjofwonder je crois que c'est adjofheon il faudrait que je le prenne un jour quand il sera pas trop cher j'avais déjà essayé de le tester j'avais pas kiffé il a été montré par des gros streamers je crois par maf et tout en fait pour moi il cassait trop la billy cassait trop le système d'un adjofwonder en fait c'est pour ça que je l'ai pas fait et que je l'ai pas acheté c'est adjofwonder adjofheon je crois je vais donner le nom parce que je le connais pas par coeur le nom parce que pour dire je l'ai vraiment je l'avais testé 10 minutes et quand j'ai vu le système de combat qui est un système de combat et comment dire c'est pas le système de combat d'adjofwonder en fait c'est adjofwonder c'est le alors faut que je le retrouve d'ailleurs pourquoi il est plus sur le il y a le 4 planetfall bah tiens il est même plus sur le vente de steam tiens sérieux il est même plus sur la vente de steam d'accord bah apparemment il a tellement bidé qu'il est même plus sur la vente de steam tiens alors c'est quoi c'est un endless alors c'est un endless legend alors ouais il a l'air d'avoir tellement bidé en fait que il a l'air d'avoir tellement bidé le jeu que il est plus vraiment en vente bah tant mieux il était vraiment pas bon donc je vais essayer juste de vous le retrouver age of wonder age of eon je crois ou un truc comme ça je sais que c'était une je sais que ça avait été une un spin-off une sorte de spin-off et il avait été dégueulasse planetfall shadow magic non bah il y est plus alors et pourtant c'était un jeu founder de souvenirs bah tant mieux franchement tant mieux vu comment le jeu avait été nul tant mieux ah non d'accord c'est ce camp là là c'est ce cimetière hanté qui prend toute la qui emmerde tout le monde en fait ok c'était ça je crois que c'était celui là je sais plus le truc je retrouve le nom du jeu il me semblait que c'était un wonder mais il semblait que c'était un wonder mais mais c'est de le retrouver le nom et de vous dire si lequel faut pas prendre ouais je le retrouve dans ma liste d'achat et de remboursement steam parce que je peux le retrouver mais pour moi en fait je pense qu'il a tellement bidé que ils l'ont retiré parce que bah moi le premier ah bah voilà ah non d'accord moi le premier qui suit en général bon public des jeux vidéo et qui les teste avant de faire un commentaire dessus au bout d'un quart d'heure j'ai fait non voilà au bout d'un quart d'heure j'ai fait non parce que le jeu était pas bon non c'est pas celui là Karasu c'est pas celui là attends je vais essayer de le retrouver non c'est pas celui là salut mais je vais essayer de le retrouver je sais plus exactement le nom du jeu je vais vous le retrouver allez construisons oui me demandez pas pourquoi le dirigeant ressemble à une personne connue pas très aimée donc là on va se placer joueur à quelques cases de distance jeu attendait bah laissez moi juste une seconde je vais vous le retrouver mais c'est moi juste une minute on va voir ma liste des tickets support steam non je vais essayer de vous les retrouver ah non c'était un spell force bien pardon c'était un spell force my bad n'était pas un adieu fonder c'était un spell force my bad my bad c'est juste qu'en fait le jeu ressemblait tellement adieu fonder que dans ma tête ça a fait adieu fonder et c'est tout c'est juste que comme le jeu ressemblait au niveau gameplay façon de jouer c'était très portrait du adieu fonder et pas du spell force parce que les spells forges les effets en live et les spell force je les ai saigné dans ma tête ça a fait adieu fonder my bad spell force adieu fonder si vous voulez un adieu fonder en moins bien et en plus qui colle pas avec l'âme il colle pas avec la la façon de faire de la licence à la base prenez spell force adieu fonder mais il n'est pas exceptionnel à la limite trouvez le à 4 euros sur un stand gaming peut-être qu'au moins là vous ne sentirez pas niqué mais il n'est pas terrible et sincèrement attendez spell force 4 qui va sortir il y a spell force 4 qui a été annoncé donc à la limite attendez le c'est parti c'est parti alors là j'hésite soit je pars tombe de la suprématie pour avoir les cavaliers pégase cela sera littéralement le délire des cavaliers pégase pour le coup après ça ça améliore pas forcément mon armée moi je pars sur le tome d'exaltation et tous les bonhommes deviennent donc des chevaliers du graal angélique avec des grandes ailes oui égale je le prendrai après le pégase on va on va un peu on va un peu comment dire gagner cette partie un peu quand même parce qu'elle ne dure que trop longtemps et ce 72 qui cherche des orques alors ici on va je suis à 100% donc go avec morgane la faye bichet poulet donc là toute mon armée galvanisé donc c'est c'est pas dégueu et en plus morgane à ça morgane et là ça salicorne est ce que j'ai fait des choses comme dans warhammer il n'y a qu'un pas ah mais moi je suis pas jaloux hein je suis pas jaloux je suis même content si après par contre ça va falloir vous exposer à ce que je vous vannes oh c'est mignon bon ma chérie qui serait peut-être pas d'accord mais oui il n'y a pas de problème gain 5 de morale pas exceptionnel bête lâché ça c'est pour cibler mes unités ça c'est pas terrible dans ce cas là donc là on va reculer encore un peu alors j'ai un gameplay qui fait comment dire j'ai un gameplay qui joue avec un peu les problèmes la façon de jouer de l'IA on va dire c'est même pas un problème c'est juste la façon de jouer de l'IA là je vais maximiser mon moral donc là il a pris en fait la forme de mes unités par contre c'est un peu con mais ils sont sensibles aux dégâts d'esprit donc ah non ils ont de la résistance à l'esprit my bad je pensais qu'ils étaient sensibles mais ils ont de la résistance alors moi qui en plus fou l'esprit là en fait pourquoi je recule c'est parce que je le force en fait à venir j'ai une armée qui est très défensive je le force à venir donc prendre un tour on va dire de tir un peu gratuit quand c'est possible et derrière après je lui rentre dedans en fait je dois être full moral je pense non je t'ai pas full moral tiens je t'ai pas je t'ai pas je t'ai pas toi t'es mort et toi tu meurs alors moi en fait étant donné que là j'ai la règle super prolifération torche rune en bougeant il va perdre une attaque et comme je gagne une riposte de plus si je le mets trop loin il va me taper qu'une fois il va s'en prendre deux c'est aussi pour ça que je recule en fait c'est parce qu'il y a quand même aussi un système voilà il faut gérer un petit peu les mouvements aussi dans le jeu c'est pas c'est pas du bête et méchant je veux souvenir quand Morgan a touché son premier salaire c'est fait son premier véritable ami et j'obtiens un loup spectral et ça ça compte comme une mégalith et en fait les merveilles donnent des très gros bonus en général les merveilles c'est il faut essayer de les choper rapidement parce que alors c'est dur à avoir c'est assez dur à choper mais en général ça donne de très bons bonus putain j'adore le skin j'adore le skin du perso là franchement je me suis j'ai bien réussi ce skin là quoi oui surtout pour l'imperium donc ça ça améliore en fait mon alignement et le but étant de toujours conserver un alignement propre ah combat auto bah attends mais en fait tu peux alors tu peux modifier oui bien sûr que j'ai prévu un accu wargame mais j'ai une grosse info à lâcher entre autres le leak de l'info étant le leak des phases le leak de de toutes les phases de la V10 qui est tombée si j'ai pas perdu l'image c'est possible que l'image a été bannie mais alors qu'est-ce qui se passe en combat auto bah il se passe que je paie rien donc c'est parfait ah bah vas-y hein sacrifie toutes tes unités sur moi y'a pas de soucis alors en fait Rezali ce que tu peux faire c'est que pour chaque personnage tu peux les modifier ah tu vas être témoin ah bah félicitations mon pote et félicitations à elle félicitations copains tu peux créer tous les persos que tu veux en tout cas modifier le skin de tous les persos et ça c'est bien donc on va initier le siège on va ajouter des plongers une balliste on va aller saboter et on va péter les murs alors en fait tu peux recruter des personnages donc ici recruter des héros le truc en fait c'est que normalement tu as à peu près un héros par ville et on finit en impro bah ouais toujours Sancho c'est comme ça qu'on fait donc en fait tu vas pouvoir en fait tu vas pouvoir recruter des personnages chaque fois que tu construis une nouvelle ville tu as un nouveau personnage que tu peux recruter et dès que tu dépasses cette limite ils vont te coûter de l'or en plus ils vont te coûter de l'or en plus mais pour recruter des héros le plus simple est d'avoir un héros par ville parce qu'en fait chaque héros chaque héros va pouvoir être l'administrateur d'une ville et lui apporter des bonus pour l'instant faut que je revérifie mais pour l'instant il me semble qu'on est limité à 4 villes sans malus voilà c'est 4 villes sans malus maximum puisque là on a un point pour en gagner une de plus ici euh tuc 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 euh ouais je crois que pour l'instant bah attends on le créera après malus parce qu'il y a moyen en plus de créer des draws dans le jeu il y a vraiment moyen de créer des vrais draws et ça y ressemble vraiment en plus euh Fredmer je crois que je l'ai déjà ouais c'est juste que lui il veut pas encore euh la mayonnaise a produit un héros est passé au niveau supérieur ailleurs l'expertise martielle ah oui ah 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 tout a été capturé bah t'es mort on va vendre les restes pour récupérer les potentiels objets qu'ils avaient donc là il y avait un arc et ouais il y avait quoi un casque du guerrier une robe d'évocateur un loup une amulette de virilité dans cette vitalité pardon ça on va le garder comme ça et là normalement j'ai assez de pognon pour que bordelot créé la racine de l'ordre qui va me prendre trois tours alors ça enlève en fait un truc on va enlever celui là et on va la passer en premier oui parce que ça c'est un des passifs que j'ai pris au tout début de la création de l'armée en fait au tout début de la création de l'armée j'ai décidé d'aller chercher le passif licorne qui va en fait équiper toutes mes unités de cavalerie et mes héros vont les équiper de ça va les équiper de ça va les équiper de licorne et pas ce qui est pas mal lui j'ai oublié de le faire bouger non mais tu es où connard alors tu peux avoir des warg pour l'instant peut-être que les raptors arriveront avec les avec les dragons ou avec l'armée qui sera des armées d'animaux t'as une armée typiquement tu vas voir une armée d'animaux c'est le ça va être le deuxième le deuxième DLC à une dénonciation me convertent mais des cons de pourquoi ah parce que j'ai fait une amélioration monsieur vous essayez de gagner je suis pas d'accord non 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 Oh non, pas cochonou ! Il va tuer cochonou ! Il a tué cochonou ! Monstre, t'as tué cochonou ! Alors ici je récupère Angélique, il va me falloir 6 tours ! Mais parce que ça c'est une transformation de race dite majeure, donc les transformations de race dite majeure, on peut avoir qu'une seule transformation de race dite majeure, mais elles apportent des bonus ultra violents en général. On va voir lui après, je crois que là ça a pété. Et on va les revassaliser ! C'est ça, ils vont devenir des Angélistes ! Et on va les vassaliser ! Donc là on va attendre avec eux, là on va se faire une grosse bataille, puis après je montrerai comment on crée une armée, et comment on crée en fait un personnage et expliquer un petit peu tout le système de faction du jeu. Là on va chercher la rétribution sacrée de la dame ! For the day ! Qui veut voir la merde ? Attendez, vous êtes sérieux là ? Vous spamez déjà Diablo là ? Moi je l'ai pas encore acheté mais euh... Oh ! Depuis quand ? Personne me le dit à moi ! En plus personne me l'offre ! Non je vais l'acheter mais je pense le mois pro là, j'ai acheté Street ce mois-ci là. Ce mois-ci j'ai acheté Street, je suis en train de spammer Street donc euh... Pour l'instant c'est Street Fight Lu ! Donc il y a ça, euh... système de ralliement. Il y a quoi ? Il y a des trucs intéressants à prendre dans le ralliement ou pas ? Non il y a rien de bien d'intéressant. Il y a un chevalier, une troupe de choc de rang 3. Un châtelain félin. Un mini-boss dans Diablo 2. Alors le 2 ça fait tellement longtemps que je l'ai fait ! Hop ! On se fait deux, trois derniers petits tours puis j'explique comment marche euh... comment marche euh... Il faut vraiment m'aider, n'hésitez pas à follow la chaîne euh... A ce qu'on tape les deux cas, les vrais deux cas. Là on est à 1892. Pourquoi pas aller taper les deux cas hein... Il manque une centaine de personnes grosso merdo. Alors on va faire... Ouais c'est un combat sûr, on va le faire en auto, en théorie y'a pas grand chose. C'est ça. Voilà donc là ça va être le dernier tour, je vais après sauvegarder et upload ça sur... Et upload ça sur Youtube. Non mais ça va euh... les armées de Watmeel bonhomme là ? Donc là il me faut une vraie armée quoi. ... ... ... ... ... ... ... Alors. Hop ! Je vais sauvegarder et je vais expliquer comment on crée une euh... comment on crée une euh... Une faction, tout simplement. C'était le jeu. C'était vers le menu. Donc pour créer une faction, il va falloir d'abord... ... ... ... ... C'est parti. Donc imaginons que je prenne euh... ... ... ... ... ... ... Par exemple. Donc là on sélectionne la map, on s'en fout hein, pour l'instant je laisse les trucs, on s'en fout. ... ... ... va donc dans suivant et là vous avez le choix entre les factions préconstruites dont celle que vous avez débloqué pendant la campagne les factions qui ont déjà été créés ou qui ont terminé une campagne donc là on voit une grime on voit Vlad von Karsten ça c'est une unité que j'avais créé je vais le supprimer lui d'ailleurs oui voilà l'ouenne hein voilà avec ses payades mais si je veux créer une nouvelle faction par exemple donc comment ça marche le premier truc c'est la race la forme physique de la faction donc chaque chaque race va avoir des bonus et disposer vous pouvez après les changer par exemple les elfes vont être regard perçant les tirs à distance touche donc une armée de tirs et une armée de magie d'accord on peut ensuite modifier les trucs comme on en a envie moi par exemple avec j'ai commencé en humain et au lieu d'avoir récupération rapide j'ai pris les montures licorne j'ai pris les montures licorne donc là c'est tous les petits bonus qu'on va pouvoir donner oui regarde les hommes rats vont avoir réflexe vif ce qui fait qu'ils sont 30 plus 30% plus difficile à toucher à distance et ils vont avoir les tactiques de débordement donc en fait eux leur vrai système c'est 20% de chances de coup critique à côté donc eux ils vont ils vont être meilleurs s'ils tapent à plusieurs mais derrière tu peux très bien leur donner bah il y a les gobelins qui eux sont sournois voilà il y a les gobelins pour ceux qui jouent à warhammer il y a une erreur dans le jeu les nains ne sont pas des gnomes putain donc on a les ordres donc tout ça en fait c'est le système de ça ça va être la sélection de la race une fois que la race est choisie donc vous avez une base là pour l'instant on a accès qu'à ces six là j'espère qu'ils en rajouteront au fur et à mesure et en fait ce système là va définir cette chose là en fait va définir le style de gameplay va définir le système de gameplay en fait de votre armée vers quoi vous voulez tendre et les bonus de base par exemple féodale ce avec quoi je joue dans le dans la campagne avec louen c'est une faction féodale c'est une faction qui est à moitié nature à moitié ordre qui va avoir comme capacité de donner tous ensemble donc en fait plus vos armées sont paqués plus elles ont des bonus et les règles de seigneurs féodaux à côté les élevés qui sont les généralement les elfes eux vont avoir des bonus sur la stabilité et la recherche vont avoir la capacité réveillée c'est quoi la capacité réveillée c'est que chacune de vos unités à une règle cachée passive et pour l'activer il va falloir lancer un spell particulier dessus ensuite les barbares qui eux sont typiques l'armée tournée vers l'attaque c'est des unités eux c'est typique l'armée où il va falloir attaquer détruire les adversaires pour gagner des bonus les travailleurs qui sont les nains en général qui eux sont beaucoup plus sur la l'économie et la construction les sombres qui sont bas des méchants simplement c'est les méchants et les mystiques ils sont ceux qui sont tournés vers la magie voilà c'est pas on voulait faire à l'âge c'est typique plus ou moins mystique on peut peut-être aller vers bar 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 mais c'est très mystique pour le coup donc imaginons je fais des ordres mystique ensuite on va pouvoir choisir les traits culturels donc les traits culturels ça va être quoi les traits culturels ça va être des petits bonus en plus avec des des effets par exemple des des anciens sages al par exemple avec je sais pas la possibilité qui soit je sais pas par exemple des des collecteurs talentueux voilà je prends un exemple ensuite vous allez choisir votre tome de départ donc par exemple ici je pars sur le tome de d'évocation pour avoir de l'électricité ensuite vous choisissez le type de bonhomme le type de personnage que vous allez avoir donc par amtral c'est un roi mage 1 c'est le fameux roi mage fin comme un bateau donc les rois mage on va pouvoir leur choisir le physique non carrément le physique de la race pardon on peut choisir le physique de la race je n'ai jamais fait ça alors c'est équilibré il y en a qui tourne mieux que d'autres a donc les rois mage un peu dégueulasse je suis pas fan des rois mage je préfère les rois guerriers pour le coup est ce qu'on peut changer la tête non on peut même pas changer la tête je préfère les le style des rois guerriers pour le coup en fait certains combos vont être meilleurs que d'autres mais si tu sais jouer ton combo y'a pas de raison tu vois c'est juste des petits bonus ça va pas vraiment influencé sur ça va pas vraiment influencé sur le le délire de ton armée tu vois moi je préfère le champion en vrai le champion te donne au moins accès à la gueule de ton personnage quoi voilà donc là on peut faire un or comme ça avec une tête comme ça des cheveux ça la couleur de peau et les ou déjà couleur de peau on veut le vert voilà on a un petit train là non on a un petit train là quand même non après voilà si je veux continuer le délire on peut par exemple lui changer sa tenue donc ça c'est un peu on va dire que c'est celle là la trad il est en armure je crois mais j'ai pas débloqué encore toutes les tenues il ya énormément de cosmétiques qui se débloque il ya énormément de cosmétiques qui vont se débloquer qui se débloque en fait juste en jouant je vais essayer de vous montrer l'arbre de cosmétique d'ailleurs donc là on pourrait très bien joué un tral comme ça enfin go et ensuite pour vous montrer le système de cosmétiques donc je vais annuler cette création où est ce que je peux vous montrer ça panthéon voilà la progression du panthéon ça en fait c'est tout le système actuel de cosmétiques du jeu n'est pas payant littéralement un qui n'est pas payant donc déjà vous avez débloqué des biomes au fur et à mesure vous avez débloqué des biomes au fur et à mesure mon but c'est de terminer une game dans chaque biome aussi voilà c'est de terminer une game dans chaque biome et vous allez pouvoir débloquer des cosmétiques par exemple la cape du mage qui rajoute des fois des petits bonus là vous allez pouvoir débloquer des traits cru tueux et des traits culturels en plus comme accro man a une cape de druide voilà des petits bonus voire des trucs juste à débloquer en jouant si vous avez de la cordée quand même est sympa de la part du jeu étant donné qu'on ne paye pas la plupart des cosmétiques oh elle est stylée cette cape c'est la cape bélier c'est le bélier mais voilà et tout le jeu pour moi est très bien parce qu'il en fait il amène à la rejouabilité il amène en fait à déverrouiller un peu tout pour pouvoir profiter de tous les de tous les bonus en fait et encore une fois comme je le dis le prochain dlc donc pour vous le donner le prochain dlc qui arrive q3 2023 qui arrive q3 2023 pour vous donner ce qu'il apporte pour vous donner ce qu'il ya un truc payant c'est le l'attirail de l'archimage du cosmétique vous n'êtes même pas moi je n'ai pas acheté voilà donc le tout premier dlc qui va être le dragon's down dragon's down va apporter alors il me semble avoir vu un peu plus donc il va y avoir trois dlc pour le jeu va y avoir trois dlc pour l'instant d'annoncer va y avoir dragon's down donc le peuplé de spire reptilien exploiter la magie draconique pour créer des hybrides donc on va avoir des hybrides de dragon et des dragons ensuite il va y avoir empire et à fils donc les l'empire et les cendres qui va être plus ou moins je pense l'extension qui va apporter la suite de la campagne après le tuto donc les cinq premières campagnes qui va lui apporter mêleront acier et magie donc les machines de guerre une nouvelle culture des nouveaux tomes des nouvelles options de construction d'empire et tout un nouveau royaume d'histoire donc une nouvelle campagne ensuite il va y avoir donc ça sera q4 2023 donc dès que le premier dlc sera sorti ce sera à peu près trois quatre mois après ensuite il va y avoir primal fury qui va apporter créer des rats à partir de nouvelles formes bestiales et d'une nouvelle culture une culture plus brutale de nouveaux tomes de magie puisant dans les forces de la nature et le royaume des faits et un des ajouts au niveau de l'environnement et enfin le dernier qui pour l'instant est annoncée qui sera en q2 2024 qui va être eldritch rims qui va être le royaume arcanique qui vont apporter du nouveau contenu des nouveaux monstres des nouvelles races des nouveaux royaumes et des nouveaux sites donc techniquement plein de nouvelles mécaniques le jeu va vivre moi je vais en stream et beaucoup là comme j'ai dit je vais le stream et je vais je vais pour l'instant le stream est que lui je pense entre deux parties de figurines mais derrière bon il va y avoir des jeux qui vont arriver il ya punch club 2 punch club 1 je l'avais fait entièrement en stream il ya à sa sortie je l'avais saigné le jeu donc je vais sûrement faire le 2 qui est la suite du 1 mais la suite littérale du 1 donc je vais faire le 2 ça c'est sûr en live sûrement en live on va rejouer hippo on va rejouer hippo pour ceux qui ont la rêve à blue ball 3 quand la saison 1 sera sorti je vais refaire du blue ball pour l'instant j'attends que la saison 1 sortent toujours là toujours le les games de tournois de figurines de 9e âge de de d'infinity peut-être de shatter point si je trouve un mode et si je trouve des gens avec qui jouer oui à jim et no hippo donc voilà bah en tout cas merci encore pour le prime de rez laisse n'hésitez pas à follow si ça vous a plu et à rejoindre les réseaux sociaux vous pouvez m'aider comme ça c'est je trouve pour l'actu war game sûrement le matin si je me lève à la jeu dimanche je vais enfin j'essaye de dormir un peu plus en ce moment donc sûrement si je me lève il n'y a pas de problème et actuarienne qui va se révéler très intéressant parce que si j'ai toujours les accès c'était une image elle a pu être supprimé mais je n'ai pas revérifié je revérifierai ce soir il y a la v10 toutes les phases de la v10 de 40k qui ont leak donc on va en parler demain et bah sur ce je vous fais des gros bisous merci encore d'avoir été si nombreux pour adjopwonder des gros bisous passez un bon samedi et un bon dimanche si je vous revois pas et puis voilà bye merci